Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, cette semaine je reçois mon ami client Hugo Charon et on parle de son background, son parcours dans le bodybuilding et on parle aussi de ses meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut améliorer son physique qui commence dans l'entraînement. Donc si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles, un review sur iTunes ou sur peu importe la plateforme où vous écoutez et je vous souhaite une bonne écoute. Bon ben salut tout le monde, mon nom c'est Hugo Charon, je suis culturiste, bodybuilder depuis... Officiellement la compétition j'ai commencé en 2011, mais je m'entraîne depuis facilement 2008-2009. J'ai commencé à m'entraîner dans un petit gym à Brownsburg, je vais avoir 19 ans à peu près. Ça c'est dans le temps où je n'avais pas Facebook ni Instagram pour me motiver. C'était vraiment juste les revues, les revues qui me motivaient. Puis je pense que Youtube commençait dans ce temps-là, je voyais des vidéos sur Youtube de bodybuilder. Ça fait que je n'avais pas beaucoup de structure, les seuls motivateurs que j'avais c'était Rodney Corman, qui m'a un peu enseigné le bodybuilding si on peut. Au fur et à mesure où je m'entraînais, en fait je ne m'entraînais pas tant pour le physique, je m'entraînais juste peut-être pour les performances. Je voulais être fort, puis je voulais être athlétique. Ce qu'il faut comprendre c'est que le bodybuilding dans ma vie est arrivé après la gymnastique artistique. J'ai arrêté de faire de gymnastique, ça a été un gros manque dans ma vie, ça a fait un gros vide. J'avais besoin d'une autre passion, j'avais besoin de me ressourcer dans quelque chose d'autre. Quand j'ai mis les pieds dans un gym pour la première fois, je ne savais pas ce que je faisais, mais je prenais quand même pesante, puis ça a quand même impressionné les gars à ce moment-là, qui étaient dans le gym. J'ai continué juste à essayer de faire des shows de force comme je pouvais, puis je progressais quand même assez bien. Puis finalement le physique venait avec, il y avait déjà une base encore de gymnastique. Puis je me suis dit, peut-être que ça serait une bonne idée de faire un petit show de bodybuilding à un moment donné. Je me voyais déjà faire ça, puis dans ma tête ça allait être quelque chose de bien facile. Je me disais, ouais, on va faire ça, un bon petit show de bodybuilding. L'été de 2011, je suis allé voir mon premier show de bodybuilding, ça a été le championnat provincial. Puis c'est là que j'ai vu mon ami Will White, qui a compétitionné. Il compétitionnait à ce moment-là, puis il avait gagné son deuxième show. Ouais, c'est ça. C'est son deuxième show qu'il gagnait. Puis en voyant mon ami Will, puis en voyant les gars sur stage, c'est là que je me suis dit, je me vois faire ça, puis j'ai envie de le faire. Puis encore là, dans ma tête, je me disais, ça ne doit pas être si dur que ça. Non, c'est ça qu'on se dit quand même on commence. Puis après ça, dans le fond, tu as fait IDFA en 2011. Exactement. Fait que là, trois mois plus tard, je faisais ma première compétition IDFA à Montréal. Ça a super bien été. Fait que ça m'a encore plus encouragé à continuer. J'ai remporté le tout catégorie. Après ça, un mois plus tard, il y avait une autre compétition à Toronto, encore dans IDFA. C'était comme un peu la finale décompée. J'ai encore remporté le tout catégorie. Puis là, dans ma tête, c'était clair et net et précis que j'étais un bodybuilder, puis que c'est là-dedans qu'on s'en allait. Puis là, je ne voyais plus de limites. C'était « let's go », puis on part. Fait que c'est vraiment cette espèce de petit laps de temps-là qui m'a lancé dans le bodybuilding. Puis je me suis dit, je vais aller dans une fédération qui a peut-être un petit peu plus d'opportunités, si je peux me permettre. Fait que je me suis dit, je vais me lancer dans l'APQ. Puis c'est en 2013 que j'ai fait ma première compétition, Québec Open, dans l'APQ, Québec Open, où j'ai fini troisième. C'est ça. Alors, ensuite de tout ça... C'était provincial. Oui, provincial, c'est vrai. Provincial en 2014, deuxième place. Ensuite, je m'en voulais celle-là. Je la voulais celle-là en plus, mais deuxième. Après ça, l'année d'après, j'ai refait la provincial, puis là, je l'ai eu. La première position dans les super lourds. Yes. 2016 Canada, troisième call-out. Le troisième call-out, c'est... Les six premiers, c'est le premier call-out. Après ça, de sept à douze. Après ça, de douze ans, le nombre de personnes qu'il y avait. Le nombre de personnes qui restaient. Fait que, ça a été une petite claque dans la face. Canada, je vais vous l'avouer. Même si, tu sais, j'avais pas à m'en vouloir. Je veux dire, je suis arrivé au meilleur que je pouvais. J'ai vu que la game était solide. Ben, ben solide. Ouais. Au Canada, on a des bons bodybuilders. Le sport est avancé. Le calibre ne fait qu'augmenter, pour vrai. Fait que, si on veut bien performer, là, il faut s'en mien ben comme il faut, parce que c'est un gros sport. La différence entre ton premier stage, c'est à combien sur le stage de ton poids? Mon premier stage, mon premier stage, j'ai pesé à 195. Puis, mon dernier stage, j'ai pesé à 248. Il y a quand même un bon gap. Il y a quand même un bon gap. En quoi, 6 ans? Ouais, à peu près, mettons, en 6 ans, là, je suis passé de 195 stage ready, le poids que tu avais sur le stage, là, sec, à 248 livres. Fait que c'est quand même, c'est 54 livres, là, on s'entend. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui veut prendre la masse, qui veut, pas nécessairement devenir un athlète, mais juste, comme, améliorer son physique, prendre la masse, c'est quoi tu as trois conseils à donner? Le premier conseil, ne partez pas en fou à commencer à vouloir monter chaque étape, d'accord? Une étape à la fois, ok? Sautez pas d'étape. C'est ça, le premier conseil que je pourrais dire. C'est facile à dire cette question-là, sautez pas d'étape, mais je dirais, là, allez-y avec la base. L'alimentation, là, quand on a un rythme de vie qui est plus traditionnel, à trois repas par jour, l'activité physique, c'est pour l'épanouissement personnel, tu sais, quand on veut passer de ce stade-là à un stade un peu plus sérieux, là, d'être en shape, puis prendre la masse musculaire, tu peux pas passer une journée, puis le lendemain, tu tombes à six repas, puis à cinq entraînements par semaine, tu peux pas faire ça. C'est sûr que tu vas décrocher. Le changement nécessite du temps chez l'être humain. Faut pas se mettre de pression avec ça. Faut pas sauter d'étape. Faut laisser ça aller tranquillement, d'accord? Fait que ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, faites pas une erreur que j'ai faite. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai des blessures. C'est pas des blessures qui sont graves. C'est des blessures qui me permettent quand même de m'entraîner. Par contre, ces blessures-là se sont faites à cause d'un manque de connaissances. Dans ma tête, levé pesant, crié comme un fou, puis se défoncé, vraiment, littéralement, là, c'était ça. Parce que Ronnie Coleman, comme je disais, qui a été mon premier grand motivateur de bodybuilder, faisait ça. Mais aujourd'hui, j'ai un pec déchiré, j'ai des douleurs dans les genoux, les coudes, dans le dos. C'est pas si grave que ça. Ça me permet quand même de compétitionner. Mais c'est sûr que si j'avais pas ces choses-là, ça serait un petit peu plus confortable de faire le sport. Mais, ça serait mon deuxième conseil. Allez vous renseigner. Prenez-vous un entraîneur. Un entraîneur qui sait ce qu'il fait, puis d'avoir des connaissances de base qui sont solides pour justement rester en santé, puis ne pas vous blesser. Puis, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment, vraiment, ça semble être bien banal, mais votre téléphone dans votre sac, ou dans votre case, ou dans votre char. Pas de téléphone quand vous vous entraînez. Je comprends, OK, je peux comprendre que, mettons, on aime ça faire des vidéos, nos trainings. Ça, c'est correct. On aime ça se filmer. On aime ça pour poster un peu nos progrès sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a accès à ça. Instagram, tu fais une story, tu vas faire ton PR, ton maximum bench press, ton maximum squat. C'est le fun de montrer ça aux autres. On est fiers de ce qu'on fait. OK, si vous faites ça, c'est correct, mais votre sel entre les sept, répondez pas aux textos. On s'en fout, c'est une heure dans votre journée, une heure et quart. Ça va changer le coin, OK? C'est pas grave. Votre sel, dans votre sac, dans votre case, dans votre char, mais pas avec vous. Puis votre entraînement, je pense que vous n'avez pas idée à quel point ça va aller mieux. Ça va prendre moins de temps. Vous allez être plus tranquille, vous allez prendre plus de masse, sans le savoir. Votre sel, ailleurs. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé ensemble, justement, c'est que nous autres, quand on a commencé en 2008-2009, il n'y avait pas ça dans les réseaux sociaux, il n'y avait pas ça. Mais quand on s'entraînait, c'était « buzz to the walls », vraiment intense tout le temps. Quand on a un heure dans le jeu, il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Exactement. Il n'y avait même pas de musique. Même Master, c'est ça, Showbiz, il n'y avait pas de musique. Même nous autres, il n'y avait même pas de musique. Il n'y avait rien. C'était parfait. Mais c'est ça, c'est que, maintenant, on est capable, si je veux changer de tournée, ou whatever, en mes sets, je suis capable d'y aller, mais de tout de suite refocusser directement sur le set que tu vas faire. Quelqu'un qui commence à s'entraîner, il faut qu'il mette toute son attention à 100% sur ce qu'il fait parce qu'il n'est pas habitué de faire ça. C'est comme, je vais toujours donner l'exemple d'essayer d'apprendre plusieurs langues en même temps. C'est d'essayer d'apprendre l'allemand, le japonais, puis l'anglais en même temps. Tu sais juste une langue, tu vas vraiment avoir de la misère. Mais si tu sais une dizaine de langues, tu essaies d'en apprendre une ou deux de plus, ça va être beaucoup plus simple pour toi parce que tu as de l'expérience dans l'apprentissage de ces langues-là. Ça fait que c'est la même chose pour l'entraînement. Mais c'est ça, c'est vraiment un bon conseil. C'est un bon conseil, je pense. Puis on ne se cachera pas un entraînement quand tu commences tes focus. Tu commences, ça va bien. Tes deux premiers exercices, je veux dire, tu es dans le fond, ça va super bien. Mais quand tu achètes ton training, c'est important quand même de continuer à rester concentré puis rester performant. Mais si, je dirais inconsciemment, si tu as la possibilité de te détacher un petit peu de ta fatigue ou de tes efforts ou de ta souffrance, je pense qu'inconsciemment, tu vas le faire si ton téléphone est là. tu vas te pencher vers quelque chose qui est plus confortable, qui te amène moins de souffrir. C'est parce que tu perds du temps. Tu perds du temps et tu es beaucoup moins optimal. Puis au bout d'un an, si à chacun de tes trainings, tu es sous ton sel, imaginez-vous au bout d'un an, tu sais quoi la différence. Une grosse différence. C'est ça. Super. Merci beaucoup. Donc merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site de bolivre-supplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Et aussi, FitMenu.ca avec le code Jacob10. Vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine. Sous-titrage FR ?